IFB, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Voilà votre site brut de décoffrage, donc nous allons le paramétrer. Pour arriver dans la partie administration du site, le plus simple est d'ajouter derrière l'adresse de votre site slash wp-admin On vous demande bien sûr de vous connecter avec identifiant et mot de passe et vous arrivez directement sur le tableau de bord du site. La première chose à faire, c'est d'aller vérifier et paramétrer les réglages de sécurité et les réglages par défaut du site Réglages généraux, vous allez personnaliser le titre de votre site C'est le titre qui s'affichera en clair sur le bandeau du site Donc, le portfolio de Bruno Parmentier, par exemple Le slogan est facultatif, mais vous pouvez en mettre un Je vais mettre que je fais partie de l'IFB Nord-Pas-de-Calais Donc ça apparaîtra aussi sur le bandeau Si besoin, donc régler l'heure Donc en UTC plus 1 heure d'hiver en France UTC plus 2 heures d'été en France Alors, vous vérifiez ici l'heure locale actuelle L'heure est bonne Je ne change pas la modification Format de date, format d'heure Le système a détecté que j'étais sur un PC en France Donc, voilà, les réglages sont bons N'oubliez pas d'enregistrer les modifications Poursuivons les réglages Réglages en écriture Vous pouvez laisser par défaut En lecture Donc, vous choisirez ultérieurement Si votre portfolio s'ouvre sur les articles de blog En page d'accueil Ou sur une page d'accueil que vous composerez Ultérieurement Et vous choisirez ultérieurement Les réglages par défaut sont en principe bons Donc, les pages du site affichent 10 articles Là, il y a bien sûr un lien vers les articles suivants Le flux RSS de votre portfolio Donc, 10 éléments, c'est bien Afficher l'extrait, c'est bien Alors, visibilité du site Là, faites très attention Donc, autoriser les moteurs de recherche à indexer ce site Votre site est public Et sera référencé sur les moteurs de recherche Par exemple, sur Google Vous pouvez avoir un site public Mais non référencé sur les moteurs de recherche En sachant que ce n'est pas fiable à 100% Et puis, si vous le souhaitez Mais on est bien d'accord que c'est sur l'ensemble de votre portfolio L'ensemble de votre portfolio Peut être réservé à certains lecteurs Vous mettrez la liste de ces lecteurs Avec leur adresse mail Masquer les articles similaires Vous pouvez laisser comme ceci Le reste n'a pas grande importance Peut être ici, paramètre des abonnements Donc, les utilisateurs non connectés Pourront suivre votre blog Donc, vous pouvez cocher On enregistre les modifications Et on passe au réglage de discussion Il s'agit des commentaires et des rétro-liens Donc, les rétro-liens C'est la chose suivante Quand quelqu'un va mettre sur son blog Ou sur son site Un lien vers un article Ou une page de votre portfolio Eh bien, il y aura Sous l'article dans votre portfolio Une référence à cette citation Voilà Donc, vous les autorisez ou pas Autorisez ou pas Les visiteurs à publier des commentaires Si vous autorisez les commentaires Donc, mettez au moins L'auteur d'un commentaire Doit renseigner son nom Et son adresse de messagerie Ça évite les commentaires anonymes Et puis, je vous conseille très fort Sur un portfolio En tout cas De modérer les commentaires Donc, avant la publication d'un commentaire Le commentaire doit être approuvé manuellement Ça, faites-le Sinon, vous risquez d'avoir des commentaires De spam Donc, de la publicité Ou des commentaires inadéquats Voilà Pour les notifications À vous de décider M'envoyer un message lorsque À vous de décider Ce que vous souhaitez Mon conseil Laissez tout cocher au départ Et puis, si ça devient un peu bavard Vous choisissez de ne plus recevoir Certaines notifications Alors, l'anti-spam Donc, sur WordPress Il y a un système assez efficace Qui évite les spams de commentaires Donc, des commentaires qui n'en sont pas Qui sont en réalité de la publicité Donc, soit vous les supprimez sans avertissement Ce que je fais, moi, plutôt C'est de dire On met les indésirables Les commentaires indésirables Dans un dossier Et je regarde de temps en temps Et donc, j'efface Ce qui est vraiment indésirable Pour la suite des réglages Sur les commentaires Vous pouvez laisser par défaut Je ne veux pas vous noyer dans les détails Alors, les avatars Vous pouvez régler de la façon suivante Afficher les avatars Afficher le profil des utilisateurs Au survol des gravatars Visible par tous Et personne mystère C'est-à-dire les utilisateurs Qui ne seront pas connectés Qui n'auront pas d'avatar Eh bien, se verront attribuer Ce petit personnage gris Et n'oubliez pas D'enregistrer vos modifications Vous pouvez vous dispenser Des autres réglages Ils ne sont pas de première nécessité Sous-titrage Société Radio-Canada